En Haïti, cela fait deux ans, jour pour jour, ce vendredi, que le président Jovenel Moïse a été assassiné. Et pour l'ONU, depuis, la situation n'a eu de cesse de se dégrader sur place. Haïti, qui était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité hier, il a été question des multiples crises qui sévissent dans le pays, politiques, humanitaires, sécuritaires. Les Haïtiens vivent un cauchemar éveillé, a commenté Antonio Goutiérès. Le secrétaire général des Nations Unies a une fois encore appelé au déploiement d'une force de sécurité internationale. Les explications à New York de Karine Auton. La situation intenable a eu une conséquence dont a pris conscience le Conseil de sécurité hier. Des Haïtiens commencent à se faire justice eux-mêmes et à se retourner contre les gangs. Plus de 250 membres de gangs ont été tués ces deux derniers mois. Depuis octobre, Port-au-Prince réclame à la communauté internationale un millier d'hommes et une centaine de blindés. Mais celle-ci fait la sourde oreille. Aucun pays n'ose risquer de s'enliser en Haïti. Pourtant, l'ONU le sait, la crise ne pourra se régler tant que la sécurité du pays n'est pas stabilisée. Et elle espère éviter que ces règlements de comptes dégénèrent en guerre civile. Antonio Goutiérès. Je le répète, nous ne réclamons pas une mission militaire ou politique des Nations Unies. Nous appelons à une force de sécurité robuste déployée par les États membres pour travailler main dans la main avec la police nationale haïtienne, pour vaincre et démanteler les gangs et rétablir la sécurité dans tout le pays. Quelques heures plus tard, Anthony Blinken a affirmé au pays des Caraïbes de la CARICOM et au Premier ministre haïtien Ariel Henry que Washington était activement engagé dans la création d'une force de police internationale, peut-être le signe public attendu depuis longtemps. Karine Auton, New York RFI